Un permis d'entraîner clôture triomphalement cette journée des ministères avec la victoire du cheval qui arrive ici, Divin de Cajus. Philippe Giraud, membre éminent du syndicat Anglo-Course et qui s'impose ici très facilement avec Divin de Cajus. Il a eu sa cinquième victoire consécutive. On va prendre les photos, puis après on va faire l'interview. Hop, les petites photos. Yann de Karsabiec. Yann de Karsabiec qui remet les prix. Ici accompagné de Paul Coudert, bien sûr, le président du syndicat Anglo-Course. Ça, c'est une belle photo souvenir. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Philippe Giraud, alors un permis d'entraîner qui s'impose couvert de trophée. Bravo. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais le choix, il est très bon et c'est évidemment beaucoup plus facile quand les choses sont bonnes de faire des performances intéressantes. En fait, il est régulier. Ça fait quand même cinq courses d'affilé qui remportent et il le fait facilement chaque fois. Valentin Ségui le connaît très bien. Il le montre remarquablement. Et son cavalier d'entraînement aussi. Là, c'est très bien. Comment ça se passe ? Tu es permis d'entraîner. Tu es installé où ? Tu as combien de chevaux ? Alors, on a très peu de chevaux. On a trois chevaux de course. Et puis après, je fais un petit peu de pré-entraînement pour amortir entre guillemets la structure qu'on a mis en place pour se faire plaisir il y a quelques années. Dans l'entre-deux-mer à Salbeuf, c'est à 8 km de la rocade de Bordeaux. Voilà, on est très près de Bordeaux et on est dans une propriété privée avec deux pistes. Une de 1000 mètres, une de 500 mètres et puis des prairies, des forêts dans lesquelles on sort les chevaux et on les met au paddock assez régulièrement aussi pour leur faire du bien. Voilà. Comment tu as trouvé ce nouveau champion divin de Cajus ? Monsieur Lozano, son éleveur, est un de nos voisins. Il est à 4-5 km de chez nous. Il nous l'a confié il y a un an après qu'il ait rencontré quelques petites difficultés au dressage parce qu'il était compliqué, un peu caractériel. Et on a fait un gros travail dessus l'année dernière en étant raisonnable. Et cette année, on a attendu le mois de juin pour lui faire sa rentrée. Et maintenant, ça se passe très bien. Il fallait rentrer plus discipliné, on va dire. D'accord. Alors maintenant, tu vas continuer à courir. Tu rêves de quoi encore la fin de l'année, la Toulouse ou l'année prochaine ? La Toulouse et puis après, on lui fiche la pêche jusqu'à l'année prochaine, bien sûr. On va aller sur Toulouse, là. On va aller sur le Grand National. Merci beaucoup et bravo. Félicitations. Philippe Giraud, c'est lui qui imprime les catalogues du syndicat AngloCourse. Bravo. Bravo.